C'est le grand jour pour le festival de Cannes. Comme tous les ans, le monde du cinéma aura les yeux braqués sur la croisette. Le coup d'envoi, c'est ce soir, 20 films en compétition et un jury présidé cette année par Isabelle Huppert. Sur place, Stéphanie Pérez et Nathalie Berthier. Ce rôle-là, elle ne l'a pas encore tenu. Madame la Présidente prend la pause dans un palace cannois, le temps de s'habituer à ses nouveaux habits. Ce soir, elle déclarera ouvert ce festival qu'elle connaît par cœur. 17 films en compétition en 30 ans de carrière, 2 prix d'interprétation féminine. En 1978 pour Violette Nauzière. Je suis très heureuse, je remercie beaucoup le jury et je remercie beaucoup Claude Chabrol. Et en 2001, pour la pianiste de Michael Haneke. Un choix qui sonne comme une évidence. Et face à ce monstre sacré, Edouard Berthier, qui jouera ce soir les maîtres de cérémonie, est dans ses petits souliers. Elle a tourné avec des metteurs en scène du monde entier. Elle a tourné de Chimino à Chabrol. C'est comme des filmographies assez exemplaires. C'est un peu intimidant et pour moi et pour ma génération. Elle aime le mystère. Alors à Cannes, elle a appris à composer avec les paillettes et les petites vanités du tapis rouge. Si elle n'a manqué quasiment aucun rendez-vous cannois, c'est par pure passion pour son art qu'elle travaille avec liberté. Cette science du jeu qu'elle porte à son plus haut point. Je n'ai pas de sentiments, Walter. Vous feriez bien de vous mettre ça dans la tête. Et même si j'en ai un jour, ils ne triomphont jamais de mon intelligence. Depuis ses premières apparitions, comme ici en 1976, elle affiche son exigence. Mais est-ce que les à-côtés du festival vous intéressent aussi ? Je veux dire, le cinéma autour du cinéma. Oui, enfin, un petit peu. C'est amusant pour les comédiens, non ? C'est amusant, à petite dose par jour. Quand vous avez en compétition parmi les plus grands auteurs de l'époque, vous avez intérêt à leur mettre une présidente ou un président, une présidente en l'occurrence, des jurés qui leur donneront le sentiment que leurs films seront jugés, qu'ils concourront pour un palmarès entouré de gens qui savent ce que c'est que le cinéma. De ce point de vue-là, Isabelle Huppert est parfaite. Ce soir, Madame la Présidente gravira les 24 marches du palais pour assister à la projection du dernier-né des studios Pixar, un dessin animé en 3D. Loin des films d'auteurs qui lui ont fait emprunter des chemins de traverse. Ça tombe bien, Cannes pour elle, c'est la porte ouverte à toutes les nouvelles idées du monde.